Oh, super chante une chanson de ton choix avec l'accent belge. Avec l'accent belge. Non mais je peux pas chanter en belge, je connais pas du tout l'accent pour le coup. Allez, chante au normal alors. Bon malheureusement j'ai pas l'accent belge, je sais pas le faire, j'ai rarement parlé à des belges. Donc bon, je décide quand même de jouer le jeu. You used to call me on my cell phone. And now when you need my love. I know you and how I be. And I can only be one thing. Ah, tu fais. Sarah, pourquoi tu rigoles ? Non mais c'est catastrophique et en plus Ricardo à côté de moi mord de rire aussi donc on a deux plis en quête comme ça. On sait plus se foutre. Sarah, pourquoi tu manques de respect comme ça ? Parce que je veux dire Corée. Moi perso j'aime pas, j'ai pas mes chandales mais j'aime pas. J'aime pas ta voix. Ok. Bah ok, bah libre toi. Ce que tu viens de faire c'est juste pathétique. Tu m'attaques dessus sur mes projets professionnels. Ok, zéro éducation, y'a pas de problème. Je vois à qui j'ai affaire. Merci. Merci. Bonne nuit. Tout le monde un peu reprend sa vie, c'est automatique. On sépare tous dès qu'il y a plus de gens en commun. Et de là, j'ai Aurélie de ses 1m50 les bras levés qui vient me voir. Je peux te parler ? T'as un problème avec moi particulier ou... Des problèmes de quoi ? Je sais pas. On fait un jeu en fait, tu te permets de me tacler. Y'a pas question de tacler. C'est pas ça, c'est comme moi. Oui mais c'est pas une question de ça. C'est qu'on fait un jeu en fait. Y'a pas à donner son avis. Moi je te critique pas. On m'a demandé pourquoi j'ai rigolé. J'ai répondu à des mains parce que je suis pas quelqu'un de faux cul. Ouais mais tu vois, c'est comme si moi tu défiles et je me fous de ta c*** sur ton projet pro. Mais ça se fait pas. Aurélie a du mal à accepter la critique de Sarah. Mais bon en même temps j'ai envie de te dire, quand t'es une artiste et que tu veux chanter, faut que t'acceptes que certaines personnes te diront des choses qui ne te plairont pas forcément. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Fasse pas sa victime ici avec moi. Mais ma victime de quoi ? Je viens te parler justement parce que je te dis que ça me plaît pas. Donc victime de quoi déjà ? Moi ta voix me plaît pas. Bah ouais mais moi la façon dont tu l'as fait ça m'a pas plu. Bah ta voix me plaît pas. Ça va pas être la même chose. Je suis pas une faux c***. Et bah moi je suis pas une faux c*** non plus donc je viens te le dire en face parce que je m'en valais ce que tu penses. Moi aussi je m'en valais. Toi t'es juste abandonnée, on vit dans une maison pour le respect c'est tout. Y'a personne qui va m'interdire de m'exprimer ici. Excuse-moi. Oh oh oh. Ma cocotte tu vas redescendre sur terre. Je suis pas ta copine. Tu me parles pas comme ça. J'aime pas, j'aime pas. Je vais pas me forcer à aimer. Mais moi demain je t'explique quelque chose. Demain t'as un rendez-vous pro. Tu vas défiler en tant que mannequin je vais pas dire. Si t'aimes pas dis-le moi. Ouais mais la différence entre toi et moi c'est que moi je sais m'exprimer. J'ai pas à me foutre de ta c***. Je ne vais pas rire vulgairement. Je suis juste choquée de Sarah. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui, ici dans cette maison, qui peut savoir que les moqueries ça fait de la peine, c'est bien Sarah. Parce qu'elle a pas une morphologie comme tout le monde. Elle trouve ça très petit et à ce moment-là, c'est même plus qu'elle me déçoit, Sarah c'est qu'elle me dégoûte. T'as pété un plomb, toi t'es qui pour me dire ? Je dis pas ce que je pense. Allez garde la pêche voilà. J'ai dit j'ai pas apprécié ce que t'as fait déjà. Garde la pêche, va t'endormir. Ouais mais c'est bien. Va t'endormir. Allez salut. Ouais ouais c'est ça ouais. Moi je comprends clairement comment ça va se passer ici. Les clans ils sont faits voilà. Donc bon voilà, les choses sont claires. C'est plié dans un coin, nous dans l'autre. Pas de problème. Le challenge ne me fait pas peur. Si elle veut concurrencer, il n'y a pas de problème. Je suis prête à faire la guerre. J'ai hâte de voir la suite.